Les Syriens à l'intérieur et à l'étranger continuent leurs préparatifs pour la participation aux élections présidentielles. L'armée arabe syrienne lance une opération de grande envergure à Nawa dans la banlieue de Der'a et saisit une fabrication d'explosifs dans la vieille ville de Homs. Une sélection de génies de l'Olympiade scientifique syrienne remporte une médaille d'argent pour la première fois dans les compétitions des Olympiades scientifiques internationales. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Les campagnes électorales des candidats pour le poste de président de la République arabe syrienne se poursuivent et en signe de soutien à l'échéance constitutionnelle, les Syriens sortent dans des marches populaires dont nombre gouvernera, appelant à participer à cette échéance. Et pour faciliter et simplifier les démarches devant les citoyens pour exercer leurs droits et leurs devoirs dans les élections présidentielles, le ministère de l'Intérieur a décidé d'octroyer les citoyens des duplicatas de leur carte d'identité perdue ou détériorée. Avec l'accélération du processus des campagnes électorales, le retour des Syriens de l'étranger augmente pour participer aux élections en parallèle avec un retour des habitants de la vieille ville de Homs, grâce au sacrifice de l'armée arabe syrienne. Jour après jour, le rythme du retour des Syriens du territoire libanais augmente, notamment après l'imposition de la sécurité par l'armée arabe syrienne sur plusieurs régions du pays. Ainsi, la première étape de la participation des Syriens aux événements politiques commence sur la terre de la Syrie. Vladimir Tchorov, président de la Commission centrale des élections en Russie fédérale, a affirmé que l'invitation adressée par la Syrie à la Russie pour participer dans l'observation des élections présidentielles est arrivée à la partie russe et elle est en cours d'étude. Tchorov a ajouté que la décision au sujet de cette participation n'a pas encore été prise. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lokachev, avait souligné précédemment la possibilité de suivre les élections présidentielles syriennes et la présence de représentants du Conseil législatif dans ces élections. L'armée arabe syrienne réalise l'exploit après l'autre dans la traque des gangs terroristes pour les chasser de la patrie et les derniers de ces victoires étaient aujourd'hui à Dara. Ainsi, les unités de l'armée ont exécuté une vaste opération dans les alentours de la ville de Nawa, le quartier ouest et les collines entourant la campagne de Dara, au cours de laquelle elles ont visé des rassemblements des terroristes, leur infusant de grandes pertes et détruisant les outils de leur criminalité. Et dans une série d'opérations dans la campagne de Damas, les unités de l'armée ont éliminé les éléments d'un groupe terroriste dont la majorité appartiennent au front al-Nusra et ont détruit les armes qui étaient en leur possession dans la Gouta orientale, Khan al-Shih, Daraya et sur plus d'un axe dans le quartier Jobar et les deux localités de Dera Asafir et Zibdine au sud-est de la localité de Mleha, alors qu'elles ont pilonné les repères des terroristes dans plusieurs opérations dans les îlots 1 et 9 dans la cité ouvrière de Hadra. Et dans la campagne de Homs, les unités de l'armée ont détruit des rassemblements et des repères des terroristes au sud du village de Rahoum et dans les villages de Teldo, Dar al-Kabira, Telbissé et Rastan infligeant aux terroristes de grandes pertes. Et toujours à Homs, les services spécialisés ont saisi au cours de leur ratchage des vieux quartiers de Homs un atelier de charges explosives et des obus mortiers dans le quartier Bestan al-Diwan. La présidence de la République a salué la victoire remportée par l'équipe Olympiade scientifique syrienne qui avait obtenu pour la première fois la médaille d'argent aux compétitions scientifiques olympiques internationales. Une sélection de génies des jeunes syriens ont emporté les tendres arts de l'Olympiade de sciences syriennes et remporté la médaille d'argent dans ces compétitions organisées au Kazakhstan avec la participation des équipes mondiales les plus fortes. L'étudiant Samy Rahmé a obtenu la médaille d'argent aux Olympiades internationales de mathématiques pour l'Asie et le Pacifique alors que les deux jeunes, Alexandre Abbas et Hossein Karafallah ont obtenu deux médailles de bronze en informatique. Madame Ismaël Asad a affirmé à cette occasion que le processus scientifique qui avait commencé il y a des années avait accompli ces grandes réalisations grâce à la prise en charge de la créativité au plus haut niveau pour atteindre le niveau mondial. Dans l'île Arouade à Tortous, la première pierre du projet de l'hôtel d'Arouade pour la société de Fénicie a été posée. Cet hôtel est composé de 72 chambres, 18 suites, 12 chalets, 3 restaurants, une salle de sport et un centre commercial. Lors d'une tournée menée conjointement avec la ministre de la Culture, Madame Loubana Mchaouéh, dans l'objectif de s'informer de la conjoncture touristique, le ministre du Tourisme, Monsieur Béchery Azaji, a affirmé que l'île d'Arouade connaîtra un essor global vu qu'elle possède des potentiels distingués au niveau de l'archéologie, du patrimoine et de l'esthétique. Azaji a mis l'accent sur la nécessité d'exploiter les vestiges archéologiques et les métiers artisanats dans l'île afin de relancer le tourisme, ce qui se reflètera positivement sur le développement global. De son côté, la ministre de la Culture, Madame Chouéh, a mis l'accent sur la grande valeur historique de l'île, soulignant la nécessité que le développement des services ne sera point au détriment des antiquités et des espaces consacrés aux artisanats. De même, Monsieur Azaji a posé la première pierre du projet des chaliers touristiques de Karnak qui sera exploité par le croissant rouge arabe syrien pendant 22 ans. Le chef de la branche de l'organisation du croissant rouge arabe syrien à Tartus, Monsieur Ahmed Othman, a déclaré que le projet est une nouvelle contribution de l'organisation dans la consolidation de l'économie nationale. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les Syriens à l'intérieur et à l'étranger continuent leurs préparatifs pour la participation aux élections présidentielles. L'armée arabe syrienne lance une opération de grande envergure à Nawa dans la banlieue de Deraa et saisit une fabrication d'explosifs dans la vieille ville de Homs. Une sélection de génies de l'Olympiade scientifique syrienne remporte une médaille d'argent pour la première fois dans les compétitions des musées olympiques scientifiques internationales. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.